Ok, donc là on va démarrer d'une photographie pour dessiner à la plume. Et on va prendre celle-là. Je vais vous indiquer comment la trouver. D'abord il faut que je précise que si je démarre d'une photographie pour faire un dessin, la photographie doit être du domaine public. Ça ne peut pas être une photographie sur laquelle il y a des droits d'auteur, parce que si je redessine par-dessus une photographie et si on arrive à reconnaître la photographie d'origine derrière, si l'auteur se dit « Tiens, ce dessin a été fait d'après ma photo », vous avez des problèmes de droits d'auteur. Donc attention, ce n'est pas parce que vous redessinez par-dessus une photo que vous n'aurez pas de problème de droits d'auteur. Ça il faut le préciser, il faut le dire. Donc soit vous redessinez sur une photo que vous avez faite vous-même évidemment, soit sur une photo qui est du domaine public. Alors ce que les artistes font en général, c'est qu'ils prennent plein de photos et font la synthèse dans leur tête évidemment. Donc ça c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps, prendre plein de documentation et redessiner quelque chose qui ne ressemble à aucune des photos, mais qui est la synthèse un peu de tout ce qu'on voit dans toutes les photos. Là, à ce moment-là, ça n'a pas d'importance que les photos soient sous droits d'auteur ou pas, puisqu'on ne reconnaîtra pas la photo derrière. Ok, donc vous pouvez taper ceci, or c'est public domaine entre guillemets. Je n'en avais pas précisé ici dans les outils de recherche que je veux des images précises, que je veux des images avec beaucoup de pixels, beaucoup de définitions, parce qu'en fait, c'est juste une image qui me sert de base, de modèle, et ça n'a pas d'importance qu'elle soit composée de peu de pixels ou pas. Alors vous devriez trouver donc, dans les résultats, l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Là voilà. Vous pouvez prendre une autre image si vous voulez, tant que pour bien faire le cheval, on voit les pattes distinctement, les quatre pattes, ce sera quand même mieux. Donc, contrôle-clic sur l'image, ça s'est ouvert dans un nouvel onglet, afficher l'image, elle est visiblement très petite. Je vais quand même voir à tout hasard si elle n'existerait pas en meilleure version, donc je vais revenir en arrière jusqu'à ce stade-ci, et je vais cliquer sur recherche par image. À partir de là, Google recherche sur le web entièrement où se trouve cette même image. Je vais les voir en cliquant sur toutes les tailles, et là je vois que cette image n'est pas disponible en une qualité au-delà de 400 pixels sur 307. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que Google me montre des images similaires. Si vous êtes un artiste, un graphiste, vous avez une image de départ, sachez-le, Google peut vous montrer des images similaires à celles que vous avez trouvées. Très intéressant. Il fait de la recherche documentaire pour vous, en quelque sorte. Bon. Alors, j'enregistre cette image dans un dossier qui porte le nom d'aujourd'hui. Et donc, je vais dans Illustrator, je vais aller créer un document Illustrator dans lequel je vais mettre cette image, de préférence en indiquant que je veux un document de type RVB. Donc, nouveau document dans Illustrator, de type RVB au niveau de la création des couleurs. OK. Et je vais importer l'image dedans. Sous forme liée, c'est ce qu'on fait d'habitude. Alors, on a ici une option modèle. On pourrait la cocher au moment de l'importation. Mais je vais vous montrer comment faire si jamais vous ne l'avez pas coché au moment de l'importation. Ça peut encore se faire après. Ah oui, on n'a pas été vérifier la taille de l'image. Puisque vous êtes dans C6, vous devez... Voyons un peu ce qui se passe si je vais chercher cette image et que je clique. Bon, ben ça va, elle a une taille acceptable par rapport au format A4. Ça va. Bien, on va aller voir dans la palette des calques. Dans la palette des calques, on va faire en sorte que le calque qui contient cette image devienne un calque modèle. C'est-à-dire qu'il va être verrouillé. Et en plus, l'image va s'affadir pour que je vois mieux ce que je fais par-dessus. Donc, je double-clique sur le calque. Et l'option modèle qui était disponible à l'importation de l'image est également disponible. Ici, je peux la cocher. Je clique sur OK. Et voilà, l'image s'est affadie puisque c'est un modèle. À la place de l'œil, on a ici une icône d'un modèle. C'est verrouillé d'office. On ne sait pas travailler sur lui. Le degré d'affadissement, vous avez vu, quand on double-clique sur le calque, il peut être désactivé, si on veut. Il peut être aussi modifié. Et 20%, c'est très fade. 80%, c'est à peine affadie. Donc, en fonction de la photo, vous pouvez modifier comme ça pour mieux voir les choses. Alors, on va dessiner la silhouette du cheval à la plume. Mais on va se faciliter les choses. et se donner la possibilité d'être plus créatif aussi. C'est-à-dire qu'on va faire plusieurs portions. Je vais faire une forme pour la tête, une forme pour l'oreille, une forme pour l'oreille, une forme pour le cou, une forme pour la patte, une forme pour la patte. Il va y avoir plein de formes, en fait. Et on va faire ça en dessinant en couleur, mais par transparence, pour quand même voir ce qu'on fait. Alors, on va créer un nouveau calque. Dans la palette des calques, je clique sur le bloc de feuilles nouveau calque, voilà. On va activer la plume. Alors, rappelez-moi un peu la plume. On avait vu comment ça fonctionne ? Donc, la plume, vous avez juste vu le plus et le moins. Donc, pour ajouter sur un tracé qui avait été fait au crayon, pour enlever, oui, avec la plume. Ok, ben, écoutez, sur le côté, ici, sur le calque, on va faire un petit test pour tester un peu comment fonctionne la plume, alors, puisqu'on n'a pas vraiment vu comment on crée les tracés. Alors, voilà. Déjà, si vous avez la touche verrouillage majuscule enfoncée sur le clavier, vous n'avez pas l'icône de la plume, vous avez une croix, c'est le pointeur précis. Ça peut être intéressant. C'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Ok. Ensuite, le premier point, c'est toujours un cliquet, sans bouger la souris, donc. C'est pas un cliquet glissé. Voilà, c'est l'occasion pour certains de comprendre le terme cliquet glissé, parce que c'est pas toujours si évident que ça. cliquet glissé, c'est quand on enfonce la souris et qu'on bouge. Ici, c'est un cliquet. Donc, le premier point a été posé. Ensuite, je vais aller poser un deuxième point en faisant un cliquet. Voilà, ça fait une droite. Si je veux une droite calée sur les axes pour le suivant, la touche majuscule, et je clique. Alors, oui, chez moi, vous voyez que j'ai une espèce d'élastique qui me montre ce que ça va devenir avant même que je clique. Ça, vous n'avez pas. Bon, je vais aller désactiver ça chez moi, dans les préférences. C'est typique à Illustrator CC, en fait. C'est dans les préférences sélection et affichage des points d'ancrage. C'est l'option ici qu'ils ont ajouté à afficher le déplacement pour les outils plumes et courbures. Donc, je décoche. Et à partir de là, je suis comme vous dans ces six. Je n'ai pas la prévisualisation du trait. Donc, la touche majuscule permet de caler sur les axes 90 degrés, 0 degrés, 45 degrés. Ces axes, on peut les modifier dans les préférences si ça ne vous plaît pas que ce soit ceux-là. Sachez-le, ça peut se faire. Mais d'origine, dans Illustrator, ce sont les axes comme ça. Si vous aimez dessiner des formes fort géométriques, vous pouvez activer la grille. On va tester après, parce qu'il y a un changement entre ces six et ces c au niveau de la grille. Un changement vraiment important. Mais la grille, ici, on ne l'affiche pas parce qu'on est juste en train de dessiner de manière librement. Pas sur un quadrillage. On ne fait pas du dessin technique. Donc, ta forme, ça remplit l'intérêt ? Moi aussi, figure-toi. Sauf que ça ne te voit pas parce que c'est du blanc. Donc, c'est vrai que ce serait intéressant pour tester le tracé d'enlever la couleur de fond. Voilà. Et de ne plus garder que la couleur de contour. OK. On avait été désenclencher les repères commentés. Je vais le refaire ici. Parce qu'entre-temps, j'ai dû remettre à zéro l'illustrateur. Donc, menu affichage, repères commentés. Je viens de les désenclencher. Donc, les petites lignes vertes qui apparaissent un peu partout, là, quand on dessine. OK. Alors, j'active la flèche noire dans la palette des outils. Puis, je reviens avec la plume et je trace le point suivant. Et vous voyez que le point suivant n'est pas raccordé au premier tracé. Parce que j'ai changé d'outil. J'ai indiqué à Illustrator que je terminais la première portion de tracé. Donc, ce n'est peut-être pas ce que je veux. Moi, je voulais peut-être continuer mon premier tracé. Donc, je vais annuler ce point que je viens de mettre. Édition annulée. Donc, comment faire pour indiquer que je veux continuer le tracé ? Eh bien, il faut absolument que le tracé soit sélectionné. Donc, je peux enfoncer la touche contrôle. C'est le raccourci de la dernière flèche qui a été utilisée. Et éventuellement, je peux aller cliquer avec la touche contrôle enfoncée. Donc, aller cliquer sur le tracé pour l'activer. Je lâche la touche contrôle. Je reviens donc avec l'outil plume. Et je m'approche du point. Et dans CC, j'ai une diagonale qui apparaît à côté de la plume. Vous, dans CS6, vous ne l'avez pas. Mais en tout cas, vous cliquez. Simplement, pas cliquer glisser. Cliquer. Le simple fait de faire ça indique qu'on veut continuer le tracé. À ce moment-là, sans enfoncer le bouton et la souris, je vais plus loin. Je clique. Et en effet, je continue le tracé. Bien. À ce stade-ci, on peut enfoncer la touche ALT. Et c'est un outil qui arrive. C'est l'outil de conversion. En fait, c'est le même outil que celui qui est là, derrière. La touche ALT, c'est le raccourci de l'outil point d'ancrage pendant qu'on est avec la plume. L'outil point d'ancrage. Voilà. Je peux aussi détacher la palette et aller chercher l'outil de point d'ancrage ici. Comme ça, je vais en permanence sans devoir enfoncer la touche ALT. Je vais m'approcher d'un point et faire un cliquer glisser. et ça met une tangente sur le point. Attention. Si vous avez ceci, vous faites un nœud. Donc, dans ce cas-là, on va dans l'autre direction pour ne pas faire de nœud. OK ? Donc, je peux faire ça avec les autres points aussi. Voilà. Alors, techniquement, ça marche. On arrive à mettre des courbes sur un tracé qui a été fait avec des droites. Mais ce n'est pas une méthode de travail excellente. Il vaut mieux que les courbes où on les fasse directement pendant qu'on fait le tracé. Si vous commencez à faire du détourage du dessin d'illustrateur avec des droites, puis vous allez avec l'outil là comme on le fait maintenant au maître des courbes. Professionnellement, si quelqu'un vous voit, vous êtes grillé. Parce que c'est vraiment une mauvaise méthode. Ou alors, on m'explique peut-être le cas particulier où cette méthode est géniale. Pourquoi pas ? Alors, tu as une question. Tu veux supprimer le point. Non, bouger le point. Donc, on parle bien du point de construction, ce qu'on appelle le point d'ancrage. On ne parle pas des poignées de tangente. Donc, en effet, si tu enfonces la touche contrôle et que tu essayes de le bouger, vu que c'est la flèche noire, ça bouge tout. Bien. En fait, la touche contrôle dans Illustrator, elle appelle le dernier outil qui a été... la dernière flèche qui a été utilisée. Et c'est là que ça devient subtil. Si je veux pouvoir manipuler les points, je dois aller activer la flèche blanche. Et attention, vu que j'ai utilisé la flèche noire sur le tracé, tous les points sont sélectionnés. Donc, la flèche blanche a le même effet que la flèche noire. Il bouge tous les points. Il faut que je clique avec la flèche blanche à côté pour désactiver les points. Puis je viens sur le tracé et je peux bouger un point et aussi une poignée de tangente ou l'autre. Et donc, vu que je viens d'utiliser la flèche blanche, si maintenant je vais avec l'outil plume, le raccourci contrôle appelle la flèche blanche, la dernière flèche qui a été utilisée. ce n'est plus la flèche noire que le raccourci contrôle appelle, c'est la flèche blanche. Donc, pendant qu'on fera un tracé tout à l'heure avec les courbes directement pendant qu'on fait le tracé, la flèche blanche va nous servir. Donc, il faudra bien faire attention qu'avant d'utiliser la plume, ce soit la flèche blanche qui a été utilisée juste avant. Vous suivez le raisonnement ? C'est un peu différent de Photoshop. Pour ceux qui ont fait des tracés dans Photoshop, c'est un peu différent. Mais c'est quand même du postscript. C'est quand même du dessin avec des tangentes. Donc, c'est ce qu'on appelle des courbes de Béziers parce que ça a été inventé dans la ville de Béziers. Non, je rigole. Ça a été inventé par un type qui s'appelait Pierre Béziers, évidemment. ingénieur chez Citroën. Citroën ou Renault ? Je ne sais plus. On va dire dans le secteur automobile. Donc, il a inventé un système pour décrire des courbes avec seulement la position de quatre points. Ce qui est une manière assez simple de décrire des courbes. Et donc, ça a été repris en infographie et notamment dans le langage postscript qui était le premier produit de Adobe en 1982. Mais ça, j'en avais déjà parlé, je pense. OK. Donc, vous avez déjà une première approche de la plume. Bon. Ça, c'était un premier exercice. Je vais en faire un second, là, un peu plus loin. donc, avec la plume, je vais toujours poser un premier point. Clique. Puis, je vais faire éventuellement une droite. Clique. Puis, une autre droite. Clique. Voilà. Mais à un certain moment, je vais faire directement la courbe en faisant un cliquet glisser. Voilà. et la courbe se fait. Et donc, c'est là qu'il y en a qui pètent les plombs parce qu'ils ne comprennent rien du tout. Mais normalement, vous, ça va aller. vous avez compris que vous êtes en train de décider quelle est la forme de la courbe. Je lâche le bouton de la souris. Voilà. Elle s'est fait. J'enfonce la touche contrôle. La dernière flèche utilisée arrive. Ce qui me permet de bouger le point ou l'avant dernier point ou la poignée de tangente ici. Voilà. Ça, c'est déjà pas mal. Un cliquet glisser pour faire la courbure pendant que je crée le tracé. Puis, la touche contrôle du PC ou commande du Mac pour appeler la dernière flèche utilisée qui était la blanche et qui me permet donc de bouger les points voire même d'englober. Je peux faire un rectangle de sélection comme ça et je peux bouger plusieurs points d'un coup. Ce n'est pas un problème. je peux englober. Cliquez à côté, englober. Voilà. Puis, toujours avec la touche contrôle, bouger. OK. Bien. Je continue. Ah, là, j'ai cliqué et ça n'a pas raccordé à mon tracé. Je vais donc annuler contrôle Z. Il ne faut pas hésiter à annuler beaucoup pendant qu'on fait un tracé et aussi à revenir sur ce qu'on avait annulé, rétablir en fait. Donc, c'est contrôle Z, contrôle majuscule Z. Et donc là, je vais aller cliquer avec la plume sur le dernier point du tracé. Clique. Puis, sans enfoncer le bouton à souris, je m'éloigne, je clique et voilà, je continue de tracer. Voilà. Et donc, je peux faire des courbures. Alors, à ce stade, il y en a qui se disent oui, mais ça, je connais, pas de problème. Mais en fait, ceci est une mauvaise méthode. On n'est qu'à la moitié du chemin. Vous n'avez appris que la moitié de ce qu'il faut savoir. Donc, toujours la touche contrôle pour bouger les points n'importe où après les avoir fait. les poignées de tangente. Bien. L'outil de conversion peut enlever une tangente à un point qu'il y en a. Clique. Avec l'outil de conversion sur le point, les tangentes s'en vont. Ça peut aussi en mettre à un point qui n'en a pas. Clique et glissez. Dans le bon sens, sinon ça fait un nœud. OK ? Donc, c'est l'outil de conversion qui permet d'enlever les tangentes sur un point ou de les mettre. Alors, l'outil de conversion permet également de casser la tangente. Si je prends une poignée de tangente avec l'outil de conversion, vous voyez bien la différence. Les poignées de tangente sont un peu rondes. Les points de construction sont carrés. Il y en a beaucoup aussi qui confondent et qui ne s'en sortent pas dans les tracés à cause de ça. Ils confondent. Donc, si je prends avec l'outil de conversion une poignée de tangente, ça casse la tangente. Mathématiquement parlant, ce n'est plus une tangente. on a deux moitiés de tangente. Et c'est ce qui va permettre de faire des formes intéressantes, bien sûr, avec des pleins et des déliés, des encoches. Alors, je continue avec la plume. Clique. Clique et glissez. et si j'enfonce la touche HALT, je peux casser la tangente directement pendant que je la crée. Donc, cliquez, glissez. J'ai une tangente. OK. Cliquez, glissez. J'ai une tangente. Oui, tout est normal. Cliquez, glissez. Mais cette fois-ci, avant de lâcher le bouton à souris, j'enfonce la touche HALT et ça me permet de casser la tangente et je redirige la deuxième moitié de tangente dans le sens où ça doit aller. C'est moi qui décide du dessin ici. Je lâche la touche HALT, voilà, et je continue le dessin. Clique et glissez, puis touche HALT avant d'avoir lâché le bouton à souris. Je casse la tangente. Je la redirige dans le sens où je veux que ça aille. Je lâche la touche HALT et voilà. Et alors, on n'a pas encore vu la fermeture d'un tracé en revenant sur le premier point et en faisant un clic ou un clic et glisser. OK. Ceci nous amène à la bonne méthode. Celle qui vous donnera le plus de souplesse, celle que Adobe préconise, c'est la technique des micro-tangentes. Alors, je vous montre voyons, d'abord, il faut que la dernière flèche que j'ai utilisée soit la blanche avant d'utiliser la plume. Ce sera quand même plus facile que quand j'enfonce la touche contrôle, ce soit la flèche blanche qui arrive. Donc, première chose à vérifier, quand vous êtes avec la plume, est-ce que quand vous enfoncez la touche contrôle, c'est bien la flèche blanche qui arrive et pas la noire ? Bien. Si ce n'est pas le cas, vous activez la flèche blanche, puis vous revenez avec la plume. Et là, la touche contrôle appellera la dernière flèche utilisée, c'est la blanche. Alors, je vous montre. Premier point, je clique. Ensuite, je vais faire une droite, clique. OK. Encore une droite, clique. D'accord. Là, je vais faire une tangente, une courbe. Et la différence par rapport à avant, c'est que je vais faire un cliquet glissé, mais avec une petite tangente comme ceci. D'accord ? Et avec la touche contrôle, je vais aller prendre la poignée de tangente et modifier la courbure. Avec la touche contrôle, j'ai le point, je peux aller modifier la courbure, la position des points aussi ici. OK. Je continue. Petite tangente, touche contrôle, j'ajuste. 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 Quel est l'intérêt de cette technique ? Eh bien, les portions de tracé, ce qui se situe entre deux points d'ancrage, les portions de tracé, la courbure, elle est surtout définie par une moitié de tangente. L'autre moitié de tangente est minuscule. Elle influence très peu la courbure. Et donc, ça va faciliter la gestion des courbures. Avec les tracés que j'ai faits précédemment. Voilà. Une courbure est déterminée par, par exemple, si je veux modifier ici, cette courbure-là, vous voyez ce qui se passe ? Ça influence la courbure qui se trouve là. Mais forcément, la moitié de tangente de l'autre côté est tellement grande. Bon. Si je veux modifier la courbure, celle-ci toujours, mais en prenant cette fois-ci cette poignée-là, ça influence énormément ici. Logique. J'ai une tangente de la même longueur de l'autre côté du point d'ancrage. Donc, c'est compliqué. Tandis qu'avec la méthode qui a été montrée ici, la méthode de la micro-tangente, si je veux modifier la courbure ici, vous voyez que ça influence très peu la courbure suivante. si je veux modifier la courbure ici, ça influence très peu la courbure suivante. La courbure ici, ça influence très peu la suivante. La courbure ici, voilà. Donc, on a en quelque sorte rendu indépendant les portions courbes du tracé. Il y a une certaine indépendance qui a été donnée grâce au fait qu'il y a une petite tangente. Et la petite tangente, elle sert. C'est elle qui m'assure que j'ai quand même une vraie courbe de Béziers avec un prolongement entre les portions de tracé. Il y a un prolongement entre les portions de tracé grâce au fait qu'il y a quand même une tangente. Même si elle est asymétrique, il y a une tangente. C'est grâce à ça qu'on a une courbure vraie. Comment est-ce qu'elle est asymétrique à la tangente ? Moi, je n'ai plus à prendre un peu même si elle est petite. Elle est vraiment symétrique. Donc, au départ, quand elle est petite, elle est symétrique. Oui. Mais après, il faut enfoncer la touche. Je remontre. Cliquez glisser. Touche contrôle et je modifie. Cliquez glisser. Touche contrôle et je modifie. Voilà. On la rend asymétrique après l'avoir faite symétrique mais toute petite. Donc, c'est ce que j'ai montré là. si vous faites des grandes tangentes, c'est super difficile pour régler les choses, pour modifier, pour obtenir ce que vous voulez. Donc, la plume, c'est vraiment la bête noire des infographistes qui débutent. Mais, ce n'est pas si compliqué que ça quand on a compris comment ça marche. alors, ce n'est pas tout. Je vous montre la suite maintenant que vous avez appris. Mais, d'abord, à faire ici un tracé avec des droites et puis convertir certains points en courbe, ce qui est la pire des méthodes. N'oubliez pas que ça sent la grillade, le barbecue, si vous faites ça en milieu professionnel. puis, on a vu la méthode qui consistait à faire quoi encore ? Oui, c'est ça, la méthode qui consistait à faire des tangentes pendant qu'on crée le tracé, mais c'était des grandes tangentes. On a vu qu'avec l'outil de conversion, on peut aller casser la tangente après avoir fait le tracé. Puis, on a vu que pendant qu'on fait les tangentes, si on enfonce la touche Alt avant de lâcher le bouton à la souris pendant qu'on crée la tangente, ça casse la tangente directement. Et puis, on vient de voir une autre méthode, la méthode de la micro-tangente. Il nous reste à combiner cette méthode de la micro-tangente avec la cassure de tangente. Et là, vous aurez la maîtrise totale de l'outil Plume. Alors, je vous montre. Clique, 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 micro-tangente, touche contrôle, j'ajuste, micro-tangente, touche contrôle, j'ajuste. Jusque là, pas grand-chose. Mais là, je vais enfoncer la touche Alt et je vais aller casser la tangente comme ceci. Je la dirige dans le sens où le tracé doit continuer. cliquez glisser, j'ajuste. Cliquez glisser, j'ajuste. Cliquez glisser, j'ajuste. Je veux faire un changement de direction. Touche Alt, je casse la tangente ici. Je dirige dans le sens où ça doit aller. Cliquez glisser, j'ajuste. Cliquez glisser, j'ajuste. Je vais faire un changement de direction. Touche Alt, je casse la tangente, je la dirige dans le sens où ça doit aller et je vais fermer le tracé ici. Je répète. C'est vrai que ce n'est pas si évident. Clique, clique, clique. Oui, je commence toujours avec des droites pour montrer qu'on peut faire des droites même parfaitement verticale et horizontale si j'enfonce la touche majuscule ou à 45 degrés. Ce n'est pas un problème. OK. Puis, cliquez glisser, petite tangente, touche contrôle, j'ajuste. Cliquez glisser, petite tangente, touche contrôle, j'ajuste. Changement de direction, touche Alt, je casse la tangente, je dirige dans le sens où ça doit aller. Et voilà. Là, je vais même enfoncer la touche majuscule pour que la droite suivante soit bien horizontale. OK. Cliquez glisser, touche contrôle, j'ajuste, touche Alt, je casse la tangente, je redirige dans le sens où ça doit aller. Voilà. Ah oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous pouvez même enfoncer la touche majuscule pendant que vous bougez une poignée de tangente, ça marche aussi. Cassez la tangente avec la touche Alt et la caler sur les axes pendant que je la bouge avec la flèche. Techniquement, ça marche. Cliquez glisser, touche contrôle, j'ajuste, cassez la tangente, touche Alt, et voilà. Là, vous êtes paré pour faire rapidement des tracés. Alors, les tracés, ça sert dans Illustrator pour faire des formes, pour faire du graphisme, mais ça sert aussi dans Photoshop pour faire du détourage. Quand on a affaire à des objets bien nets, c'est la méthode qui convient pour sortir l'objet de son décor. Et alors, quand on fait des catalogues papier ou pour le web, on fait des photos studio et on ne se soucie pas trop de la qualité du décor parce qu'on sait que l'objet va finalement être visible sans son décor. Et donc, il faut faire du détourage. Et il faut être productif. Si pour faire le détourage d'un objet, ça vous prend 20 minutes, vous n'allez savoir en faire que 3 par heure. Alors qu'en fait, il faudrait en faire beaucoup plus. Il faudrait peut-être en faire 10 par heure ou 20. C'est une question d'habitude, évidemment. C'est un des premiers tests qu'on fait faire en boîte aux infographistes du détourage. Alors ici, j'ai simplement tapé dans Google Lightbox juste pour vous montrer que de plus en plus, on s'arrange pour éviter cette phase du détourage. C'est-à-dire que, oui, évidemment, si je photographie un objet comme ça, sur un fond gris et que je veux finalement que l'objet apparaisse sans son fond et pouvoir le placer où je veux sur un fond virtuel dans la mise en page ou sur le site web, bon, il faudra passer par la phase de détourage. Mais il existe également la possibilité de poser l'objet sur un fond vraiment lumineux. et alors là, on aura du blanc autour de l'objet pas besoin de détourage. Donc voilà, les deux techniques existent. On peut photographier sur un fond bien blanc pour éviter la phase de détourage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les caissons lumineux, des lightbox, plus ou moins portables, plus ou moins coûteux, qui permettent de photographier en ayant une lumière omnidirectionnelle qui éclaire les objets avec beaucoup de reflets donc sur les objets et ces vendeurs. Donc on conseille à ceux qui font du e-commerce, évidemment, de soigner énormément leur photographie parce que ça permet de bien présenter les objets et en plus, donc s'ils sont sur fond blanc comme ça, la phase de détourage pour sortir l'objet de son décor va être va pouvoir être supprimée. En fait, on va gagner du temps. Eh bien, bon, je vais enlever l'œil en face de ce calque et le verrouiller. C'était juste donc un calque qui me servait à faire des tests. Et je vais créer un nouveau calque qui, lui, va contenir le détourage du cheval, le dessin du cheval. Alors voilà, je vais dessiner la tête du cheval. Je m'approche plus ou moins, pas trop, il ne faudrait pas que je sois ennuyé par les pixels. Alors j'y vais, clique, cliquez, glissez. Oui, dans ce cas-là, c'est bien de ne pas avoir de couleur de fond sinon ça va vous perturber. Touche contrôle, j'ajuste. Voilà. Cliquez, glissez, touche contrôle, j'ajuste. Donc toujours la méthode des petites tangentes et je vais décider que la tête du cheval s'arrête là. Bon, c'est de l'à peu près, c'est du dessin. Bon, c'est bien. Là, il n'y a même pas besoin de faire des cassures de tangentes. OK. Une fois que j'ai fait ça, je peux éventuellement lui donner une couleur de fond. Ce n'est pas interdit. Voilà. Lui enlever sa couleur de contour et lui mettre de la transparence. Menu, fenêtre, transparence. Comme ça, je vois encore le cheval derrière. Je vais continuer, mais attention, pour ne pas aller modifier par erreur le premier objet que j'ai fait, je vais le verrouiller. Donc je vais ouvrir le calque et verrouiller l'objet. Et puis, donc toujours sur ce calque, je vais dessiner à la plume le cou maintenant du cheval. Ah tiens, je vais enlever la couleur de fond. Voilà. OK. Voilà. Et voilà. Vous voyez que je veux faire en sorte que les formes se superposent. C'est important. Le cou du cheval ici, je vais lui mettre une couleur. Bien. Une transparence par la palette transparence. Et voilà. Petit à petit, donc je vais arriver à dessiner le cheval. OK. Je vais enregistrer le fichier parce qu'on n'a pas encore enregistré dans le dossier d'aujourd'hui. et on va appeler ça tracé combiné. Oui. Bon, ici, je ne vais pas dessiner les oreilles parce qu'en fait, c'est des détails qui s'ajoutent. Ce n'est pas la silhouette du cheval, les oreilles. Donc, ce seront des détails qui vont s'ajouter. Il y aura l'oreille ici qui sera derrière la tête. Elle va passer derrière la tête à la fin. Il y aura l'oreille ici qui va passer devant la tête. Les yeux, tout ça, c'est des détails. On ne s'en occupe pas trop ici. OK. Je verrouille la forme pour être sûr de ne pas travailler sur elle et je continue. ça devrait aller assez vite. Toujours enlever la couleur de fond, c'est mieux. OK. La pâte, je la ferai plus tard. Donc là, je vais faire le corps. le buste, en quelque sorte, je ne sais pas comment on appelle cette partie du cheval qui doit être délicieuse puisque ça sert à faire des lasagnes. Ça doit être bon. voilà. OK. On va dire c'est bon comme ça. Je lui donne une couleur. C'est évidemment surtout pour la démonstration que je mets la couleur. Dans la vraie vie, ce ne serait peut-être pas nécessaire. Après, vous verrez comment vous faites. OK, la pâte. c'est... Ok, je vais faire la patte arrière ici. Alors pour la patte arrière, ça va être particulier parce que je vais la faire déborder derrière le corps. Voilà, vous voyez que j'ai fait déborder la patte arrière derrière le corps bien sûr. Ça va être la même chose pour l'autre patte arrière. Ok. Puis la patte avant. N'oubliez pas d'utiliser CTRL Z régulièrement si vous vous plantez. Et voilà donc ce que vous devriez obtenir. Si j'enlève l'icône ici en face du calque modèle, vous avez ce genre de truc amusant, graphique. Mais on va continuer avec ça. Bon alors voilà au départ de ça, je continue. Alors comme backup au cas où pour pouvoir revenir à ce stade-ci à n'importe quel moment si je fais une gaffe. Ben j'enregistre le fichier sous un nouveau nom en incrémentant donc le numéro à la fin du nom du fichier. Deuxième possibilité qui peut s'ajouter à celle que je viens d'évoquer là. C'est dupliquer le calque, prendre le calque, l'amener sur le bloc de feuilles, ça me fait une copie. Il faut absolument que je verrouille le backup et que j'enlève l'oeil en face. Celui-là, je peux même le nommer backup. Donc vous pouvez enregistrer sous un nouveau nom, vous pouvez dupliquer le calque, mais n'oubliez pas que la copie, le backup... Non, je veux dire le backup, l'original, vous le verrouillez, vous enlevez l'oeil. Sinon ça va vous embrouiller, il ne faut pas visualiser les deux calques en même temps, la copie et l'original. Ok, si tu as réparti tes formes sur des calques différents, bon, il y a des solutions. Il y a des solutions, soit on ramène tous les calques dans un autre et alors les calques deviennent des sous calques en les déplaçant. Donc tu peux faire ça, faisons comme ça, un nouveau calque et puis alors tu vas manuellement déplacer les vignettes de tous tes calques qui font le cheval, tu les déplaces dans le nouveau calque. Ils vont aller à l'intérieur et ça va ressembler à des groupes, mais c'est ce qu'on appelle des sous calques. Donc c'est une manière de simplifier une illustration, de regrouper plusieurs calques dans un autre. Voilà. Il y a d'autres solutions, mais je ne vais pas tout raconter ici. Donc vous avez bien un seul calque qui n'est pas verrouillé, les autres sont verrouillés et ne sont même pas affichés. On travaille donc sur ce calque et nous allons dans un premier temps tester quelque chose. Je vous fais confiance, vous avez bien backupé votre travail. Vous avez dupliqué le calque, vous avez enregistré sous un nom différent, vous pouvez même encore maintenant enregistrer sous un nom différent. Alors je vais sélectionner tout. Donc pour sélectionner tout, trois solutions. Avec la flèche noire, j'englobe tout dans l'illustration. Ou alors je fais CTRL A sur le PC, ça va sélectionner tout. Ou alors je clique sur la petite cible ici du calque et ça sélectionne l'entièreté du calque. Ah non, ça ne sélectionne pas l'entièreté parce qu'il y a des choses verrouillées à l'intérieur. J'ouvre le calque et je vais faire un clic sur les verrous. Sauf que, petite astuce, vous pouvez faire un clic et glisser sur les verrous. Comme ça, d'un coup, à la volée, vous les déverrouillez tous. Donc la totalité du contenu du calque doit être déverrouillée. Je clique sur la petite cible ici pour sélectionner. Voilà. Et le carré est devenu plus grand pour m'indiquer que la totalité des objets du calque sont sélectionnés. C'est ça que ça veut dire. Quand vous avez un grand carré, ça veut dire que la totalité des objets du calque ou du groupe, si vous travaillez sur un groupe, sont sélectionnés. Un petit carré, ça veut dire qu'une partie des objets sont sélectionnés. Un grand carré, ça veut dire que la totalité sont sélectionnées. Voilà, comme on le voit, mes objets sont sélectionnés. Et je vais utiliser le Pathfinder pour réunir ces formes en une seule. Menu, fenêtre, Pathfinder. Et c'est là que vous vous posez une question. Tiens, mais on n'aurait pas pu faire une forme directement ? Mais non, parce qu'après vous allez comprendre, il fallait plusieurs formes pour être souple, parce qu'on ne fait pas un détourage, on ne fait pas un tracé pour sortir l'animal de son décor, juste pour supprimer le décor. On fait une illustration. Et donc, on va modifier éventuellement la position des pattes et du cou, etc. Donc, dans le Pathfinder, si vous cliquez sur Réunion, vous obtenez au final une seule forme. Voilà. Qui a pris les attributs de celle qui était tout au-dessus, c'était dans mon cas du vert transparent. Bon, c'est une forme. Bon, ça, ce n'est pas intéressant. On va annuler. Édition annulée. Et on va recommencer la même chose, mais cette fois-ci, en enfonçant la touche Alt. Regardez un peu l'infobulle qui est visible lorsque vous survolez l'icône Réunion. Et entre parenthèses, option clic pour créer une forme composée. Et l'ajouter à la forme. Bon, là, franchement, la dernière partie, je n'ai pas compris, mais honnêtement. Mais la première partie, en tout cas, option clic pour créer une forme composée. Une forme composée, ça, ça marche. Donc, ça veut dire que si vous enfoncez la touche Alt au moment où vous cliquez là-dessus, vous avez un objet unique, mais sauf qu'il est toujours composé de tous les sous-objets. Ils sont toujours accessibles. On a un groupe qui s'appelle « Formes composées ». Donc, l'objet ne va pouvoir avoir qu'un seul attribut de couleur, de contour. Oui, par exemple, si j'ajoute un contour ici. Voilà, je viens de mettre la case « Contours » à l'avant-plan. Et choisir une couleur et aller dans la palette « Contours », menu « Fenêtres », « Contours ». Voyons un peu ce qui se passe. Ben oui, on a un contour qui se met sur l'objet réuni, en fait, les objets réunis. Ah tiens, dans la palette « Transparence », j'enlèverai peut-être bien la transparence. Où est-elle ? La transparence est sur chacun des objets à l'intérieur. Bon, ce n'est pas grave. On va y arriver. En tout cas, voilà, vous avez une forme composée qui a une certaine couleur de fond et même une couleur de contour si vous choisissez de mettre une couleur de contour. On est d'accord ? Alors, pour répondre à ta question, je vais montrer ici, mais vous ne le faites pas. Je vais démarrer de mes formes telles qu'elles étaient juste avant. Ceci, vous ne le faites pas, je répète. Si je sélectionne toutes mes formes, après les avoir déverrouillées, voilà, toutes les formes du calque, et que je fais « Objets associés », en effet, j'ai fait un groupe. Voilà. Voyons un peu ça. Vous voyez, ça pourrait marcher, en effet, dans une certaine mesure. Ça pourrait être à peu près la même chose qu'un Pathfinder. On ne sait pas sélectionner qu'il y a un autre. Alors, je teste pour voir. Voilà. Bon, ben voilà, ça, c'est la différence. Ici, dans le cas d'un groupe, si j'attribue les couleurs sur le groupe, couleur de fond, s'il y a de la transparence, ben voilà ce que ça donne. Les différentes transparences se superposent. Voyons un peu si j'attribue également un contour sur ce groupe. Donc, c'est ça la différence avec le Pathfinder Réunion, c'est que Pathfinder Réunion crée une forme qui est considérée par Illustrator comme étant unique quand on lui attribue des contours. Tandis qu'ici, ça peut être sympa, mais ça fait un peu vitrail, catholique, c'est bien, chouette, je rigole. Mais voilà, c'est... Tandis que... Avec une forme décomposée, on peut encore aller si on veut... Ce n'est pas une forme décomposée, c'est une forme composée. Voilà. Et avec la forme composée, voilà. Alors ça, c'est ce que vous allez faire maintenant. Ça, tout le monde va faire maintenant. Vous allez enlever les attributs de transparence sur chacun des objets. Et là, ça devient subtil. La couleur de fond et le contour est sur le groupe, entre guillemets, forme composée chez moi. Et sur l'objet forme composée. On est d'accord ? Ça se voit dans la palette des calques. Enfin, si vous avez les vignettes en minuscule, ça ne se voit pas. Alors voilà. Le problème, c'est que j'ai encore de la transparence sur cet objet. J'ai mis un vert quand même qui est assez profond, un bleu assez profond, et voilà à quoi ça ressemble. Donc, on va faire clic, majuscule clic, sur chacun des objets à l'intérieur du groupe. Voilà. Et on va éventuellement aller retirer la transparence. Où est-elle ? Opacité. 100%. Évidemment, dans ce cas-là, ça ne marche pas comme ça devrait. Alors, où est-elle, ma transparence ? Ah, elle est là. Ah, mais elle est sur le groupe aussi. Bon, mais je pense qu'il vaut mieux donc faire ceci. Un clic, majuscule clic sur chaque objet. Allez, retirez la transparence. Vous la mettez à 100%. Et en fait, on a également de la transparence sur l'objet forme composée. On peut la remettre à 100%. Voilà. Là, je retrouve mes vraies couleurs. D'accord ? Donc, la seule chose que je modifie ici, c'est la transparence que je mets à 100% pour l'objet forme composée et aussi pour chacun des objets à l'intérieur. Voilà. Et vous devriez donc voir vos vraies couleurs que vous mettez sur l'objet. Le vert profond ici et le bleu profond dans mon cas. Bon, OK. Alors, au départ de ça, je vais pouvoir donc faire des tests, modifier la position des pattes, etc. OK. en supposant qu'au départ, je voulais donc une silhouette de cheval. Alors, même principe que tout à l'heure, pour éviter de faire des gaffes, je vais enregistrer le fichier sous un autre nom. Je vais même dupliquer le calque sur lequel je travaille. Je l'amène sur le bloc de feuilles dans le bas d'appalé des calques. J'enlève l'œil en face de l'original. Je verrouille. Bon. Alors, avec la flèche blanche plus, vous vous souvenez, celle qui permet d'avoir accès à l'intérieur d'un groupe, la flèche blanche plus, eh bien, avec cet outil de sélection directe progressive, je vais pouvoir cliquer sur chacune des formes qui composent le cheval et modifier sa position. Bon. Essayons de faire un cheval au galop, éventuellement. Si vous avez un cheval qui est bien droit. Enfin, vous allez tester. Vous allez tester pour voir ce que vous faites. Voilà. Par exemple, je sélectionne la pâte ici et je vais faire une rotation sur la pâte. Une rotation. Alors, ça peut se faire avec l'outil de rotation qui est ce cache, qui est là, en fait. Voilà. Ça peut aussi se faire avec la transformation manuelle. Voyons un peu si ça va marcher. Transformation manuelle. Voilà. J'ai la transformation manuelle. J'ai le cadre de transformation manuelle qui est apparu autour. Et vous avez ici le centre de rotation. Est-ce qu'il est logique que la pâte tourne ? Est-ce que c'est... Comment est-ce qu'on appelle ça encore ? Le col du fémur ? Non, c'est pas à cet endroit-là. Donc, je déplace ceci. Voilà. La pâte, elle va... Tu n'as pas le centre ? Vous n'avez pas le centre ? Bon. As-tu sélectionné ton objet avec la plèche blanche plus ? As-tu activé l'outil de transformation manuelle ? OK. Bon. D'accord. Dans C6, vous n'avez pas le centre de rotation qui apparaît. Donc, vous prenez l'outil rotation. Moi, dans CC, j'ai le choix des deux. Oui. Sauf que la différence, juste avant, avec l'outil de transformation, je pouvais déplacer le centre par cliquer glisser. Ici, je suis obligé de le déplacer par cliquer. Voilà. On clique pour indiquer là où va être le centre de rotation. Et puis, je m'éloigne du centre de rotation. C'est un peu le même principe que la punaise sur le banc. Vous punaisez une feuille de papier sur un banc. Si vous voulez tourner la feuille de papier, est-ce que vous allez mettre votre doigt à un demi-centimètre de la punaise ? Ça risque d'être un peu difficile. Vous allez plutôt mettre votre doigt à éloigner de la punaise. Eh bien, c'est la même chose ici. Vous avez mis une punaise. Pour bouger l'objet, vous vous éloignez. Et vous faites un cliquer glisser. Et voilà. Le problème avec l'outil ici, c'est que chaque fois que je veux faire une rotation, il faut que je reclique sur le centre de rotation. Tandis qu'avec l'outil de transformation, si j'avais déplacé à un certain moment la cible, là, je n'ai pas besoin de réindiquer où elle se trouve. Il fait du yoga, celui-là. Vous avez vu ? C'est génial. Un cheval vert qui fait du yoga. Il est temps qu'on aille manger. Bon, OK. Donc ça, c'est l'outil de transformation. C'est quand même mieux, mais ce n'est pas dans C6. Donc dans C6, je clique pour indiquer le centre de rotation. Je m'éloigne, je fais un clic et glisser. Je veux à nouveau tourner. Clique sur le centre de rotation. Clique et glisser. Alors, vous voyez, ça, c'est bizarre. Dans C6, en tout cas, version PC, si vous utilisez l'outil de rotation, ah, mais chez moi aussi. Donc j'ai confondu avec un ancien comportement, en fait, d'illustrator, sans doute, où il fallait recliquer pour repositionner. Bon, bizarre. Donc je n'ai rien dit. Il n'y a pas besoin de recliquer. Une fois que vous avez commencé la rotation, vous n'avez pas besoin de recliquer sur le centre pour le repositionner. Ça, c'était avant, en fait. Bien. Donc, touche contrôle pour la flèche blanche plus. Et je vais aller déplacer ça. Voilà. Puis je sélectionne celui-là. Cliquez pour le centre de rotation. Bougez. Voilà. Alors ici, à l'avant, touche contrôle, je sélectionne ça. Voilà. Bougez. Là aussi. Voilà. Encore plus. OK. J'ai oublié de mettre le centre de rotation. Ah, il a la tête dans le guidon, là. Il est chaud, hein. OK. On va quand même lui faire relever la tête. Là, je la repositionne et je vais la tourner. Voilà. OK. Il faudra faire un petit travail, là, parce qu'évidemment, je n'avais pas prévu au départ de lui remettre la tête comme ça quand j'ai créé les formes au départ. Enfin, voilà. Vous voyez l'intérêt. C'est que vous pouvez démarrer d'une illustration et la modifier. Bien sûr, là, on travaille sur un cheval monochromatique. On va lui mettre un motif après sur lui. C'est juste une silhouette. Pour faire un logo, ça peut être bien. Voilà. Donc, on est d'accord qu'il y a certaines formes. Après, il va falloir aller les modifier avec la flèche blanche, en cliquant à côté, en allant chercher chacun des points et en raccordant. Voilà. On me demandait justement, à nouveau, à quoi sert la flèche blanche. Mais voilà. Quand je clique à côté de l'objet et puis qu'il vient cliquer sur les points, je peux les bouger, les repositionner. bon, avec la queue et les oreilles, on verra un peu plus que c'est un cheval parce que là, pour l'instant, ça ressemble plutôt à un chien. ça marche. J'enregistre sous un autre nom. Je duplique le calque et toujours le même processus, étape par étape, parce que je sais que dans le processus créatif, à un certain moment, je vais aller trop loin. Je vais foirer les choses. C'est inévitable. Donc, je prévois le coup. Je duplique. Je verrouille l'original, j'enlève l'œil et je continue à travailler sur la copie. OK. Essayons un peu ici une rotation partielle avec la flèche blanche ou alors même avec l'outil de sélection de points, le lasso ici. Je vais englober une partie de la pâte. Si jamais d'autres pâtes se sélectionnaient quand je fais ça, je devrais aller ouvrir le calque et verrouiller les autres objets par la colonne ici. Donc, si vous avez des problèmes pour sélectionner ou alors passer en mode isolation sur la pâte ici. C'est aussi une solution. On clique droit en sélectionnant la totalité de l'objet d'abord. Clique droit. Et alors, il ne veut pas me proposer l'isolation. Ça ne va rien, ça. Ça, c'est parce qu'on est dans un tracé combiné. Donc, l'isolation, vous oubliez là, apparemment. Donc, voilà, je y vais avec le lasso. OK. Si j'ai des points qui sont sélectionnés pas assez, touche majuscule, je les ajoute. Si j'en ai qui sont sélectionnés en trop, touche majuscule, je les sors. Il ne veut pas. Voilà. On en touche alt pour les enlever. OK. Bon, ben, testons un peu ça. Outil rotation, je clique sur le genou. Et voilà. Évidemment, il faut repositionner certains points. Mais donc, vous voyez que vous pouvez faire des rotations partielles d'un objet. En sélectionnant les points d'une manière ou d'une autre, avec l'outil rotation, vous allez pouvoir tourner. Bien. Alors, sachez-le, il n'est pas interdit d'utiliser Photoshop et sa fonction de marionnette qui est vachement plus évoluée. On peut transférer une illustration illustrator dans Photoshop le temps de faire une marionnette sur elle. La marionnette, c'est beaucoup mieux. Ceux qui connaissent Photoshop, la marionnette, on a certainement vu. Il n'est pas interdit de transférer une illustration illustrator dans Photoshop. c'est ce qu'on fera à la version avancée de la formation. Alors, soit toute la silhouette, soit même chaque objet séparément. Chaque partie de l'animal séparément sur un calque Photoshop. rotation des deux pattes. Je les sélectionne toutes les deux. Et outil rotation. Puisque vous êtes dans ces six et que vous n'avez pas l'outil de transformation. Je vais le faire avec l'outil de rotation. Donc, vous pouvez faire une rotation sur plusieurs objets d'un coup aussi, évidemment. Ce n'est pas interdit du tout. Donc, maintenant, c'est à vous à faire la transposition avec la technique qu'on a vue. C'est à vous à transposer vers votre utilisation personnelle de Illustrator. Votre style personnel. Ok. Alors, je veux mettre un motif maintenant à la place du fond vert et du contour bleu. Surtout à la place du fond vert, je veux mettre un motif sur ce cheval. Ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas si évident que ça. Alors, je le sélectionne avec la flèche noire. C'est donc la forme composée qui se sélectionne. Je vais voir dans la palette des calques. J'ouvre. Oui, la double cible est sur le bon objet forme composée. Attention, il ne faudrait pas sélectionner le calque. Parce que là, si vous mettez un motif, il va aller sur le calque. Tout ce qui serait dans le calque subirait le motif. Ça peut être intéressant parfois, mais c'est bien sur la forme composée. Et ce n'est pas non plus sur les objets à l'intérieur. On a justement été enlever les attributs des objets pour que, facilement, d'un coup, par les attributs de la forme composée, mettre ce qu'on veut sur tous les objets. Donc, attention, c'est uniquement sur la forme composée, pas sur le calque au niveau supérieur, pas sur les objets au niveau inférieur qu'on va mettre le motif. Donc, c'est bien. La double cible est en face du mot forme composée dans la palette des calques. Et alors, je vais aller chercher donc la palette nuancier. Éventuellement, demander un affichage par grande vignette. Voilà. Et aller dans le bas à gauche du nuancier chercher des motifs. Motifs quoi ? Essayons décoratif, héritage décoratif, éventuellement. Motifs décoratifs, héritage décoratif. Alors, des motifs, on peut en faire soi-même, bien sûr. On en trouve des dizaines de milliers sur Internet qui sont gratuits. Aussi. OK ? Alors, voyons. C'est bien. Attention, parce que là, j'allais mettre le motif sur le contour, ce qui techniquement est possible. Mais non, c'est sur le fond que je vais le mettre. Donc, je mets la case de fond à l'avant-plan. Et je teste. Voilà. Ah tiens, celui-là est pas mal. Bon, finalement, le premier était un bon choix. Ces motifs, on peut les personnaliser, changer leur couleur. C'est possible. On va le voir. Si j'oublie de vous le dire, vous me le rappelez, que je dois vous montrer comment, au départ de ce motif, je pourrais changer ses couleurs. On avait vu comment mettre des motifs dans les objets et changer leur dimension et leur position aussi. Oui. Oui. Vous pensez ? Oui. La dimension, on avait vu. En double-cliquant sur l'outil de redimensionnement, mise à échelle. et en cochant transformation de motif, décocher transformation d'objet. Et je peux passer, par exemple, à 200%. Il est deux fois plus grand. Si je coche la case aperçue, je le verrai. Voilà. OK. Le repositionner. Double-clic sur la flèche noire. et indiquer que je déplace de 10 mm vers la droite, par exemple. Touche tabulation. Voilà. Encore 10 mm. Touche tabulation. Non, il faut que j'indique 20, évidemment. Voilà. Ou alors, le déplacer vers la gauche, moins 10. Encore plus vers la gauche, moins 20. Touche tabulation, toujours pour valider. Bien. Il n'y a pas moyen de changer ici, en direct, malheureusement. Zéro en vertical, etc. Moins de 30. Je vais essayer d'avoir une espèce de ces rondelles-là, ces mosaïques en rond, à l'endroit de l'articulation, ici, éventuellement. bon, c'est bon. OK. Si je déplace l'objet, OK, le motif reste en place. parce que dans les options de la flèche, là, quand je sélectionne un objet, je double-clique sur la flèche. Dans les options de la flèche, il faut décocher transformation d'objet. Non, c'est bon. En fait, voilà. Ça marche. Ça bouge avec. Bien. Alors, suite, je voudrais ajouter une queue à ce cheval et des oreilles, tant qu'à faire. Alors, évidemment, si je dessine à la plume, là, par-dessus, la queue, voilà. Oui, c'est vrai que j'ai une queue qui a les attributs du motif, mais elle n'est pas vraiment rattachée à l'objet. Si je regarde sur mon calque, ici, la queue, elle s'est mise au-dessus de l'objet pour me composer. OK. Tiens, et si je la déplace dedans ? OK. Là, ça marche. Encore plus facile. J'ai simplement déplacé l'objet dans le groupe forme composée. Il a même perdu ses attributs, du coup. Il les a pris par ceux que j'avais mis sur forme composée. OK. Donc, le motif est continu entre la queue et le corps du cheval. J'ai intégré la queue du cheval dans le corps du cheval. Alors, dernière chose que je montre, je sélectionne avec la flèche noire mon objet forme composée et je vais passer en mode isolation sur lui. Donc, vous savez qu'il y a le double clic pour passer en mode isolation, mais on avait normalement été désactivé dans les préférences générales. Oui, on avait été décoché, ça, parce que c'est une vraie crasse, surtout quand on est débutant dans Illustrator, le fait de passer en mode isolation en double-cliquant sur un objet. Mais, donc, je le laisse comme ça, décoché, et je fais faire un clic droit isoler le groupe sélectionné. Clic droit, isoler le groupe sélectionné. Ça veut dire que la palette des calques, déjà, elle ne me montre que cet objet-là. Oui, ça, c'est la panique, parfois, quand on passe au mode isolation. Ah, Illustrator, un plante. On n'arrive plus à travailler que sur un seul objet. Et en plus, la palette des calques, tout s'est vidé. Bon, en général, quand ça bug, ça se situe entre le dossier de la chaise et l'écran. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce n'est pas un bug d'illustrator, c'est simplement le fonctionnement normal du mode isolation. On ne peut plus travailler que sur un seul objet parmi tous ceux qui sont sur la page, mais ici, j'en ai qu'un seul, donc ça ne se voit pas. Et en plus, la palette des calques ne me montre plus le reste. OK, alors voyons un peu. Si je dessine à la plume, notamment ici, est-ce que ça va marcher ? Eh bien, oui. Directement, directement, les formes que je dessine font partie de la forme composée. Voilà. Là, je viens de faire une copie avec la touche Alt. Et voilà. Bon, je n'ai pas encore fait ce que j'avais dit que je ferais au départ, c'est-à-dire mettre l'oreille devant et l'autre derrière. On n'a qu'une seule forme pour l'instant, mais bon. Je pense que c'est intéressant pour faire des logos, notamment, ce genre de choses. Ça peut vraiment être intéressant. Je sors du mode isolation avec la petite flèche ici. Voilà. Et mon cheval ressemble toujours à un chien. Je suis désespéré. À mon avis, si je l'agrandissais, je vais dupliquer le calque. Si je l'agrandissais par transformation manuelle, il serait peut-être un peu plus majestueux. Oui, ça ressemble toujours à un chien. Bon. OK. Je suis maudit pour ça. OK. Je vais prendre la moitié droite avec la flèche blanche. Rotation. Voyons un peu. Et voilà. Bon. Peut-être un peu plus un cheval comme ça. Cabré. Donc, vous voyez, l'intérêt au niveau créatif, c'est quand même assez intéressant. ça ne ressemble à rien du tout avec les pattes comme ça, mais bon. Elles ne sont pas bien positionnées, je crois. OK. Il ne serait pas interdit de redessiner complètement les pattes aussi. OK. on fait la pause. Avez-vous des questions à ce stade-ci ? Donc, comme d'habitude, il est possible que ça a été fort vite et vous avez l'impression que vous n'allez rien retenir. C'est tout à fait normal. Mais vous aurez le support audiovisuel pour revoir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'internet. Merci. Merci. Dans mon illustrator, la bibliothèque. Il faut savoir que si vous avez un abonnement Creative Cloud, vous avez accès à énormément de fichiers réalisés par des graphistes de très haute gamme sélectionnés par Adobe sur le site Behance, pas Behance, Behance. Et ces fichiers sont accessibles, on peut les ouvrir, ils sont libres de droits, on peut même les modifier, les utiliser, voir comment ça a été construit. Donc c'est un truc vraiment super intéressant. C'est les bibliothèques en fait. Malheureusement, il faut vraiment avoir un abonnement Creative Cloud pour y accéder. C'est donc l'apprentissage par... L'apprentissage et aussi l'utilisation de ressources. Donc non seulement on voit comment ça a été fait, mais en plus on peut les utiliser. Voilà. C'est là-dedans que j'ai personnellement appris dernièrement comment ce genre de choses peut se faire en fait. Alors que j'aille le voir, il faut que j'aille le voir dans Photoshop. Donc moi-même j'apprends des choses. Evidemment ça, on n'arrête pas d'apprendre. Celui qui n'apprend plus en infographie, c'est qu'il y a vraiment un problème parce que c'est tellement vaste. Voilà. Et bien voilà, notamment ce genre de choses dans Photoshop. J'ai appris dernièrement comment ça se fabrique. Cet effet de relief. C'est en superposant des objets dynamiques. Et bien ça, je ne connaissais pas en fait. Bon, mais je vous ai sorti juste un truc vraiment assez extraordinaire que moi je ne connaissais pas et que j'ai mis dans ma bibliothèque ici. En voilà un autre. Tiens. Ça ressemble à la 3D mais en fait c'est fait dans Photoshop. Ce sont différentes épaisseurs. Voilà. Si j'enlève les yeux en face de certains objets, on devrait remarquer que ça change. Oui, ça enlève des tranches. Voilà. Je suis en train d'enlever les yeux en face de certains objets et ça enlève. Voilà bon. Au fur et à mesure. Donc, vous avez compris comment c'est construit en fait. Oui, il y a un dossier avec les ombres en dessous, oui. Bon, voilà intéressant. Les bibliothèques. C'est ce qu'ils appellent les assets. OK. OK. Oui, alors évidemment, vous remplacez ça par le nom que vous voulez. Ils ont juste mis ici Signwall mais vous tapez le nom que vous voulez à la place et ça change tout seul. C'est le principe que vous pouvez utiliser donc pour vos propres créations. Voyons un peu. Oui, ils disent ici. Votre logo ici. Ça pourrait être un logo aussi. Ça pourrait être du vectoriel qui vient même d'Illustrator qu'on met à la place du mot ici. Voyons un peu. Si je double clique là-dessus. Voilà. Je double clique là-dessus encore. Voilà. Non, il faudrait que je mette du texte là-dedans. C'est un logo vectoriel au fait. OK. Donc, c'est fait pour charger du vectoriel là-dedans. Bon, éventuellement, je pourrais vous refiler le fichier et on pourrait tester, voir s'il est compatible. C'est ici. On ne sait jamais. Ça pourrait marcher. Alors, ce que je vous ai montré là, c'est en fait les assets, c'est les choses que j'ai été rapatrié de ce qu'ils appellent le market. Et alors, pour avoir accès au market, il faut aller dans le gestionnaire d'application de Adobe. Actif. Voilà. Market. Et alors là, vous tapez le nom que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez voir ? Ben, dites-moi. Un nom comme ça. Un sujet. Vous êtes en train de faire un boulot sur quoi ? Les chevaux. OK. Donc, je tape horse. Et voilà, plein de choses que vous pouvez utiliser sur les chevaux. Combien est-ce qu'il y en a au fait ? Tiens, il a trouvé que huit. Ça, ça m'étonne. Je croyais qu'il y en aurait quand même plus toutes catégories. Pardon ? Oui, évidemment. Alors, voyons. Les plus pertinents. Toutes catégories. Oui, récents, recommandés. Oui, je suis quand même étonné. Il doit y en avoir plus que ça. Il y a un truc à faire ici pour qu'il y en ait plus que huit. À moins que ce soit huit pages, peut-être. Non, c'est vraiment huit à sept. Oui, création faite par des personnes. Et en fait, vous avez le droit d'en télécharger 500 par mois. Ce qui est quand même pas mal. Bon, essayons autre chose. Ils aiment peut-être pas les chevaux chez Adobe. 35 sur les chiens. Mais j'ai évidemment des hot dogs aussi. Voilà, donc ça peut servir de démarrage. Mais je suis quand même étonné. Il devrait y en avoir plus que ça en retour. Je cible peut-être trop ici. Donc voilà, il y a des avantages donc à avoir une version officielle. Et pas seulement ça. Pour s'intégrer dans une entreprise, ils n'ont pas toujours l'ordinateur ni la licence à vous donner. Si vous venez vous-même avec votre ordinateur et une licence en règle, c'est un plus. C'est vrai que ça coûte. Il faut avoir un ordinateur. Il faut avoir pris une licence. C'est quand même 2 euros par jour. C'est pas évident pour tous les logiciels. Pour les quelques dizaines de logiciels de la créative suite. On ne parle pas juste pour Illustrator. Bien, donc dans Illustrator, on va redémarrer de notre travail. Donc c'est le cheval dans lequel on avait mis le motif. Et c'est donc ce qu'on appelle une forme composée. C'est-à-dire, on a fait une réunion entre les formes grâce au Pathfinder. Mais comme on a enfoncé la touche ALT au moment où on a cliqué sur le bouton réunion, ça nous a fait donc une forme composée. Ça n'a pas vraiment réuni en une seule forme. Les formes sont toujours accessibles séparément. C'est pour ça qu'on a pu bouger les positions des pattes, etc. de notre cheval. Et pour Illustrator, il considère que c'est un seul objet en fait. Quand on applique un motif sur la forme composée ici, il est raccord forcément d'une forme à l'autre. Quand on applique un contour, il se met vraiment sur le contour du cheval et pas sur le contour des petites formes qui composent le cheval. Donc, c'est assez génial. Il faut absolument connaître cette fonction. En fait, en infographie, on essaye un maximum de faire en sorte que les choses soient modifiables. Donc, dès qu'il y a des solutions pour que les choses soient dynamiques, c'est-à-dire modifiables, on le fait. On ne va pas se coincer avec des choses difficiles à gérer, figées. Ok. Bien. Le motif, on a vu qu'on peut l'agrandir avec le double-clic après avoir sélectionné l'objet, le double-clic sur l'outil de redimensionnement en décochant transformation d'objet. En restant en transformation de motif, on peut aller changer la dimension du motif. Voilà. Il faut cocher la case aperçue. Ok. On a vu qu'on peut le déplacer quand l'objet est sélectionné en double-cliquant sur la flèche noire, toujours en transformation de motif, pas transformation d'objet, en allant mettre des valeurs ici. Voilà. Touche tabulation, touche haut pour valider. Donc, on peut déplacer en hauteur, en largeur, vers le haut, vers le bas si on met des valeurs négatives. Ce qu'on n'a pas vu, c'est la rotation. Mais dans le cas de ce motif, ça n'a pas un grand sens. C'est le double-clic sur l'outil rotation. Je veux dire parce qu'on ne sent pas trop une direction dans ce motif. Ça part dans tous les sens. Donc, c'est le double-clic sur l'outil rotation. Et vous avez transformation de motif qui est coché, pas transformation d'objet. Et quand on tourne, évidemment, ça tourne le motif dans le cheval. Alors, vous allez parfois lire sur le web, si vous regardez des tutos, ils vont vous parler de la touche supérieure ou de la touche tilde. Suivant qu'on est sur les versions françaises, un clavier français, ce sera la touche supérieure. Si on est sur un clavier américain, ce sera la touche tilde. Ça, vous oubliez, ça ne marche pas bien. C'est censé pouvoir, avec la souris, modifier un motif, le redimensionner, le tourner, etc. Mais ça ne marche pas bien. Donc, vraiment, d'un système d'exploitation à l'autre, d'une version à l'autre, c'est foireux. Par contre, ce que je viens d'expliquer là, la manière de modifier le positionnement, la rotation, la dimension du motif, ça marche à tous les coups. Bien. Alors, comment est-ce que je pourrais modifier les couleurs de ce motif ? Bien sûr, je peux modifier les couleurs de tout l'objet, c'est possible. Il y a des systèmes qui existent et qui seront vus à l'information Illustrator avancée, les systèmes de modification des couleurs en attaquant globalement. On va peut-être en toucher un mot ici un peu, mais là, je parle de changer la couleur du motif. Donc, c'est-à-dire que si j'ai choisi une couleur de contour particulière, elle ne va pas changer, même si elle fait partie de l'objet. C'est juste le motif que je veux changer. Et pouvoir même réutiliser la version modifiée sur d'autres objets. Ok. Alors d'abord, est-ce que vous avez mis un contour sur votre objet, comme moi ? Je viens d'épaissir le contour et lui donner une couleur. Vous voyez qu'il est à cheval sur le bord de l'objet, le contour. On a la possibilité de faire en sorte qu'il soit à l'extérieur pour qu'il ne modifie pas la silhouette du cheval. Ça, c'est bien. Ça n'a pas toujours été comme ça dans Illustrator. Alors, allez-y, sélectionnez votre cheval, mettez-lui un contour. Et avant de commencer à s'attaquer au motif, on va d'abord régler ce problème du contour. Quand il est épais, surtout quand il est épais, il modifie la silhouette du cheval. On voudrait qu'il soit à l'extérieur du cheval ou à l'intérieur. Ça marcherait aussi, mais en tout cas, pas à cheval sur le cheval. C'est le cas de le dire. Pas au milieu du trait, parce que là, forcément, ça modifie la silhouette. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, on va tester ça. Vous avez votre objet qui est sélectionné. On va aller dans la palette contour, menu fenêtre contour. On va afficher les options. Et dans les options, vous avez ici. Et malheureusement, dans le cas d'un objet forme composée, ça ne va pas marcher. Donc, je vais vous montrer comment s'en sortir pour faire ce qu'on veut faire. On devra le faire après, en fait, après la modification. Quoique, non, non, on va le faire maintenant. Et on a ici des options pour mettre le contour à l'intérieur ou à l'extérieur. Et vous voyez qu'elles sont grisées parce que c'est un objet particulier. Mais ce n'est pas grave. On va sortir du fait que ce soit une forme composée. On va dire, tiens, tiens, voilà, j'en suis arrivé là et je trouve que le cheval, il est bien là. Donc, je vais continuer le boulot avec lui. Et donc, je n'ai plus besoin que chaque forme soit séparée nécessairement. Voilà. C'est l'occasion de voir comment passer de l'état forme composée à un état décomposé. Vous avez vu tous les options du contour que vous n'arrivez pas à enclencher ? Voyons un peu si je sélectionne ma nombre. Ça ne marche pas. Ce n'est pas accessible. On ne sait faire le contour que sur le bord de l'objet. Bon. OK. Alors, allons-y prudemment. Je vais dupliquer le calque. Ben oui. C'est le seul calque que j'ai dans lequel le cheval est cabré comme ça. Donc, par sécurité, je vais garder le cheval avec toutes ses formes composées comme ça. Un backup. Donc, je vais dupliquer le calque. Enlever l'œil en face de l'original, le verrouiller et je continue à travailler sur le duplicata. En plus de ça, je peux même enregistrer sous un autre nom. Donc, double sécurité. Voilà. Alors, votre forme composée est sélectionnée. Vous avez la double cible qui est sur l'objet forme composée. On va aller dans menu fenêtre Pathfinder. On va chercher le Pathfinder. Et alors là, vous avez dans le menu du Pathfinder une possibilité d'obtenir ce qu'on aurait obtenu si on avait cliqué sur réunion sans enfoncer la touche ALT. C'est-à-dire un seul objet, tout simple. Menu de la palette Pathfinder. Décomposer la forme composée. Et voilà. Les objets intérieurs ont disparu. Vous avez un seul objet. Et alors là, à mon avis, dans la palette contour, ça devrait fonctionner. Mais oui, du coup, les options pour mettre le contour à l'extérieur ou à l'intérieur sont accessibles parce que c'est un objet normal. À la place de mon objet forme composée, je suis sorti du côté dynamique modifiable et pour avoir un objet comme si j'avais dessiné directement à la plume, par exemple. Entièrement. Ceux qui avaient fait tout à l'heure l'erreur d'entourer le cheval entièrement à la plume, voilà ce qu'ils auraient obtenu. Bon, donc vous avez téléchargé éventuellement mon fichier à cette adresse-ci. Et donc, dans Illustrator, il faut sélectionner l'objet forme composée, soit avec la flèche noire dans le plan de travail, soit avec la double cible ici. Attention, ce n'est pas le calque qu'on sélectionne, c'est l'objet forme composée qui est à l'intérieur du calque. Et dans le menu de la palette Pathfinder, vous avez demandé décomposer la forme composée. À partir de là, on a donc un objet tout à fait normal. Peut-être que certains parmi vous, à la place de tracé, ont quelque chose qui s'appelle tracé transparent. Vous en avez ? Oui ? Non ? Si vous avez un trou dans l'objet, ça va s'appeler tracé transparent. Et les tracés transparents, on n'a pas encore vu ce que c'est. Ça va venir. Mais sachez, c'est la même chose en fait. C'est un objet. OK. Et donc, à partir de là, le contour, je peux le faire passer à l'intérieur. Vous voyez qu'on retrouve ma silhouette du cheval en fait. Ma silhouette du cheval inchangée en fait là. Ou alors à l'extérieur. Bon, mais ma silhouette du cheval, c'est ce qu'on voit à l'intérieur, c'est le motif alors. Intéressant ça. Je pourrais même augmenter la graisse énormément. Donc, je vous ai mis un fichier compatible C6 parce que sinon, ça passait mal. Vous arriviez à ouvrir quelque chose, mais manipuler les vecteurs, ce n'était pas possible. Il avait transformé apparemment, à l'ouverture, il transformait en images les vecteurs. Donc, il a vraiment fallu que j'enregistre compatible C6 en faisant fichier enregistré sous. Et dans la boîte ici d'enregistrement des options Illustrator, j'ai dit que je voulais rendre compatible C6. Comme ça, vous avez pu ouvrir. Il y a juste un truc que j'ai oublié de mettre, c'est l'image. Le fichier image, j'aurais dû le mettre dans le zip pour que vous ayez en plus du fichier Illustrator, le fichier image. Le fichier image qui est utilisé, c'est un fichier lié, c'est un fichier qui est utilisé comme modèle. Vous vous souvenez de ça. Mais bon, vu qu'on n'en a plus besoin, ce n'est pas grave. Il vous met un message qui ne trouve pas l'image à l'ouverture du fichier, vous mettez ignorer, c'est bon. Alors Illustrator, oui, ce n'est pas simple. Je suis désolé, ce n'est pas un logiciel simple. Par rapport à Photoshop, c'est quand même, on est à peu près à deux fois la complexité de Photoshop. Et InDesign, c'est à peu près, on va dire, quatre fois la complexité de Photoshop. Et c'est là qu'il y en a qui se disent InDesign, quatre fois plus complexe que Photoshop. Mais non, c'est super simple. Mais aller un peu au bout de InDesign, au niveau réglage typographique et tout ce qu'il faut savoir, automatisation. Ça, c'est vachement plus compliqué. On ne parle pas de faire un petit document d'une page. Donc voilà à peu près la situation. Illustrator est à peu près entre InDesign et Photoshop au niveau complexité d'utilisation. Bien. Et finalement, ça marche quand vous décomposez la forme. Vous arrivez à mettre un contour, soit à l'intérieur. C'est amusant, ça fait grec que ça. Ça fait crétois. À l'intérieur ou à l'extérieur. En tout cas, quand il est au centre, il modifie la silhouette du cheval. Ça, on a bien compris. Voilà. OK. Alors, le motif. Le motif, il est dans le nuancier. Dans le nuancier, vous demandez des affichages par grande vignette. Dans le menu de la palette nuancier, vous demandez affichage par grande vignette. Comme ça, vous voyez clairement les choses. Quand vous sélectionnez le cheval avec la flèche noire et que vous mettez la case fond en avant-plan dans la palette des outils, vous voyez que le motif qui est utilisé, il est encadré. Il est encadré dans la palette nuancier. Donc, quand vous sélectionnez le cheval et que le fond est en avant-plan puisque le motif est sur le fond, vous voyez dans la palette nuancier que le motif est encadré. D'accord ? OK. Vous allez cliquer à côté. Le cheval n'est pas sélectionné. Pour ce qu'on va faire ici, la modification du motif, il n'y a pas besoin qu'il soit sélectionné. Et je vais... Oui, quand je dis modifier le motif, ça ne veut pas dire mettre un autre motif dans le cheval. Ça veut dire prendre ce motif-là et lui donner, par exemple, des couleurs différentes. Donc, en n'ayant rien qui est sélectionné, je vais déplacer le motif ici vers le plan de travail. Voilà. Donc, j'ai déplacé le motif du nuancier vers le plan de travail et je vois apparaître la construction du motif. Ça, c'est vraiment ce que la personne qui a créé le motif au départ a fait. Il a fait des vecteurs et il les a amenés dans la palette nuancier pour faire un motif. Enfin, dans la bibliothèque, des motifs décoratifs héritage qu'on avait été chercher, en tout cas. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça marche souvent comme ça dans Illustrator. Si on veut modifier un symbole qu'on a trouvé, on le déplace sur le plan de travail, on fait une variante. Si on veut modifier une bruche qu'on a trouvée, on la déplace, on fait une variante. Ok. Alors, on va passer en affichage par tracé. Alors, affichage, tracé. Voilà. Et là, vous voyez un rectangle. Il est super important, ce rectangle. C'est lui qui sert à recadrer le motif. Il est possible que si vous n'avez pas pris le même, il est possible qu'il n'y ait pas ça, en fait. Parce qu'ils n'ont pas tous ça, en fait. Si tu as pris un motif qui est d'origine rectangulaire, il n'y a pas besoin de rectangle de recadrage. C'est le rectangle lui-même du motif qui sert à recadrer. Ici, c'est donc un rectangle qui a été ajouté à toutes les formes pour indiquer là où les motifs doivent être recadrés. Donc, ce qui déborde n'apparaît pas. On indique comment ils vont se coller les uns aux autres, en fait, ces répétitions de motifs. Alors, si je sélectionne ce rectangle avec l'outil flèche blanche plus. Mais ils ont mis un fond ici. OK. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre derrière ? Si, il y en a un autre derrière. OK. On va y accéder par la palette des calques, en fait. Vous allez ouvrir le groupe qui a été créé quand vous avez déplacé le motif sur le plan de travail. Et tout en bas du groupe, vous avez le rectangle. Il est en fait, si vous le sélectionnez comme ça avec la cible. Il est sans contour et sans fond. Il n'a aucune couleur. On est d'accord ? Donc, le groupe du motif à l'intérieur, tout en bas. Parce que c'est là qu'il doit être. Si le rectangle sert à recadrer, il doit être tout en bas. Je suis déjà en train de vous donner des astuces si vous allez créer un jour un motif. Et on va en faire. Donc, il ne faut pas le supprimer. On pourrait croire qu'il ne sert à rien, mais il ne faut pas le supprimer. Voilà. Ça, c'est la mortalité de l'histoire. Ne supprimez pas ce rectangle, même si vous pensez qu'il ne sert à rien. Bien. Alors, à ce stade-ci, on va verrouiller le cheval parce qu'on va travailler sur le groupe ici. Et on ne voudrait pas qu'une partie du cheval soit prise en compte pour les opérations qu'on va faire. Donc, tout est verrouillé, sauf le groupe du motif. Donc, le calque du dessus n'est pas verrouillé, mais dans le calque du dessus, j'ai mon cheval qui est verrouillé. Et tous les autres calques sont verrouillés. Et je vais repasser en affichage par aperçu. Affichage aperçu. Alors, certains parmi vous vont peut-être avoir la chance d'avoir deux aperçus qui sont proposés. aperçu CPU, aperçu GPU. Ça veut dire que vous avez une carte graphique super puissante qui va vous aider, qui va accélérer Illustrator. Les processeurs qui sont sur la carte graphique vont aider Illustrator. La plupart du temps, en tout cas sur Mac, vous n'aurez jamais ça. Ce sera uniquement sur PC. La plupart du temps, vous aurez comme moi aperçu tout simplement. Ne vous étonnez pas s'il est indiqué aperçu GPU et aperçu CPU. Ça veut dire votre carte graphique est du haut de gamme. Elle sert en renfort de l'ordinateur pour accélérer Illustrator. Parce que Illustrator est un logiciel lourd. Ça demande pas mal de puissance informatique et vous avez intérêt. Et là, je vous donne des astuces. Si jamais vous gagnez un jour au loto et que vous voulez vous acheter un ordinateur pour faire de l'illustrator. Déjà, un PC, ça ira plus vite. Et ensuite, une carte graphique reconnue. Il y a la liste des cartes graphiques reconnues par Illustrator. Elle se trouve sur le site de Adobe. En tout cas, voilà. On va dans un fichage aperçu. Non, mais c'est sérieux parce que si vous êtes un gamer, par exemple, vous avez acheté un ordinateur avec une carte 3D super puissante. Si vous aimez le jeu. Et vous allez vous remarquer que quand vous utilisez Illustrator, il va vous proposer que la carte graphique vienne en renfort pour accélérer les choses. Ça sera beaucoup plus fluide et rapide, le travail d'illustrator. C'est vraiment dans un fichage. Bien, on va changer les couleurs de cet objet. Alors, avec la flèche blanche plus qui permet d'avoir accès à une partie d'un groupe, vous allez cliquer sur le triangle dont vous voulez changer la couleur. Bon, par exemple celui-là. Enfin, triangle ou la forme, en tout cas, dont vous voulez changer la couleur. Évidemment, on va changer la couleur de toutes les formes identiques sur ce motif. Donc, il faudrait faire majuscule clic maintenant sur toutes les autres formes, sauf que vous allez en oublier et que ça va être long. On va donc faire appel à une fonction d'illustrator qui permet de sélectionner automatiquement toutes les formes qui ont la même couleur de fond. Menu sélection identique couleur de fond. Menu sélection identique couleur de fond. Et toutes les couleurs, toutes les formes qui ont la même couleur de fond se sont sélectionnées. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de verrouiller tout le reste. Parce que si jamais on avait par hasard la même couleur ailleurs, ça se sélectionnerait aussi. Et on n'a pas envie. Donc voilà, il y en a certains qui avaient des difficultés pour arriver à sélectionner. C'est parce que vous aviez toujours l'option qu'on avait été enclenchée dans les préférences. Sélection et affichage des points d'ancrage. On avait été en fait décoché ceci à un certain moment. Non, on avait été coché ça, pardon. On avait été coché ça à un certain moment et depuis lors je l'ai décoché moi. C'était pour dire que quand on sélectionne un objet, c'était juste seulement par son bord, pas par son fond. D'accord ? Donc voilà, il faut vraiment penser à tout. Mais vous savez, c'est comme le vélo, c'est comme la musique. À la fin, ça finit par venir. C'est progressif. Vous savez, ça m'arrive aussi de rester coincé et de faire appel à l'équipe, évidemment. C'est pour ça qu'il y a Skype avec le partage d'écran. On peut montrer le problème. Ok, donc j'en étais à sélectionner ça. Et oui, pas ça parce que ça, c'est le fond. Il y a un fond. En plus du rectangle invisible, il y a un fond ici coloré. Oui, que je déplace. Donc celui-là, il est partout. Non, j'avais sélectionné finalement celui-là. Ah oui, oui, désolé. Mais si vous aviez cliqué là-dessus, en fait, est-ce que ça fait quelque chose ? Si on fait sélection identique couleur de fond ? Ben non, il est seul. C'est la seule forme qui a cette couleur-là, en fait. Donc il fallait vraiment sélectionner, en fait, une autre. Je ne sais pas comment les motifs ont été créés, moi, au moment où je les amène sur le plan de travail. Alors sélection identique couleur de fond. Et là, pour la couleur de fond, vous allez changer la couleur de fond. Alors attention, parce que j'en vois déjà maintenant qu'ils vont aller mettre un motif là-dedans. Techniquement, ça va marcher. Vous pouvez, dans les formes-là, aller mettre un motif. Comme ça, par exemple. Ou comme ça. Non, c'est un peu... Bon, voilà. Techniquement, ça marche de mettre un motif dans un autre. Mais il ne faut pas le faire. Ça va nécessiter une étape supplémentaire et ça va faire des formes très complexes. Donc mettez plutôt des couleurs unies. Des dégradés, je ne suis même pas sûr que ça passerait. On essayera après. Bien. Alors comme ça... On n'avait jamais vu cette fonction sélection identique couleur de fond. Non. Comme ça a pris quand même du temps à... Pour faire l'opération. On va mémoriser cette sélection. Menu sélection. Mémoriser. Donc c'est un peu comme dans Photoshop. Quand on mémorise, on a une couche alpha. On mémorise une sélection qui apparaît en pointillé dans Photoshop. Et ça fait une couche alpha. Ici, quand on fait sélection mémoriser la sélection. Ça vous demande, tiens, tiens, qu'est-ce que c'est ? Difficile de donner un nom à ça. Je vais appeler ça carré. Voilà. Et maintenant, dans le bas du menu sélection, vous avez le nom de la sélection qui apparaît. À tout moment, vous pourrez retourner rapidement sélectionner ces objets. Il suffira d'aller dans le menu sélection carré. Si vous vous êtes gouré, il suffit de réenregistrer une nouvelle sélection sous le même nom. Et ça vous demandera d'écraser celle-là. Si vous voulez la supprimer, sélection, modifier la sélection. Et alors, ça vous propose de la supprimer éventuellement. Bon. Donc, il y a une petite gestion là possible. J'ai une question. Oui. Si, par exemple, la forme... Ok, je recommence l'opération avec une autre forme. Je sélectionne celle-ci. Sélection identique couleur de fond. Voilà. Je vais mémoriser la sélection éventuellement. Mais ce n'est pas obligatoire, bien sûr. C'est juste pour montrer qu'on peut le faire. Hexagone, je vais appeler ça. Ok. Je vais changer la couleur. Voilà. Bien sûr, des couleurs, on peut en avoir plein d'autres. On va en parler aussi. Ok. Celle du fond là, je vais directement la modifier. Il n'y a pas de problème. C'est... Un seul rectangle pour le fond là, voilà. Bon ben voilà, on va dire que ça, c'est ma modification du motif. Je trouve que c'est mieux comme couleur éventuellement. Voilà. Les contours, on pourrait en mettre, mais ça pourrait faire foirer le raccord. Il faut tester. Il faut voir ce quoi vous les mettez. Ou peut-être les mettre à l'intérieur des objets alors. Les contours. Si on en met. Bien. Donc, le motif ici. Euh... Ben, en fait, ces formes, on va les réintégrer dans la palette nuancier. On va les réintégrer dans la palette nuancier. Donc, avec la flèche noire, je clique dessus. Ben, vu que c'est un groupe, il est dans un groupe, tout se sélectionne. Et je vais déplacer ça dans la palette nuancier. Et voilà. J'ai une variante du premier motif. Et donc, je peux sélectionner mon cheval. D'abord, je vais supprimer ceci du plan de travail. Je n'en ai plus besoin parce que je sais qu'il est dans la palette nuancier et que je peux le récupérer à tout moment en le déplaçant à nouveau sur le plan de travail. Donc, je supprime ça. Voilà. Je déverrouille mon cheval et je vais le sélectionner et voir ce que ça donne le nouveau motif dessus. Donc, je sélectionne le cheval. Et pour la couleur de fond, je mets ce motif-là. Voilà. Ce motif ne restera que dans ce document-là. Si on fait un autre document, il n'y est pas. Mais il y a des moyens de le transférer. On va en parler. C'est vrai que c'est intéressant de voir comment on peut transférer ça dans d'autres documents. Bon. Il y a deux solutions. Voir même plus. Trois. Trois solutions. Bien. Alors, ici, je vais créer rapidement des formes. Voilà. Bon. Alors, les objets que je crée prennent d'office les attributs du précédent qui a été sélectionné. Bien. Bien. Ok. Ça marche. Bien. On imagine que vous avez votre motif qui est utilisé dans plein de formes. Voilà. Alors, vous avez fait ça ? Je vais verrouiller le calque et travailler sur un autre. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas obligé de travailler. Si on veut modifier le motif, on n'est pas obligé de travailler sur le même calque. Ça n'a rien à voir. Je peux très bien verrouiller complètement le calque ici du cheval et aller commencer à travailler sur un autre calque que j'ai créé en cliquant sur le bloc de feuilles. Donc, il n'y a pas de problème. Ne pensez pas qu'un motif est lié à un calque en particulier. Que quand je modifie le motif, je dois le déplacer sur le calque qui contient l'objet qui doit recevoir le motif. Non, rien à voir. On peut travailler sur un autre calque. Un autre document, non. Mais un autre calque, oui. Eh bien, le motif que j'ai créé, je vais le déplacer sur le plan de travail. Voilà. À nouveau. Donc, forcément, les autres ne sont pas accessibles. Ils sont verrouillés sur un autre calque que j'ai verrouillé. Bien. Et alors, je vais aller changer les couleurs à nouveau. Tiens, tiens. Sélection. Hexagone. Eh bien, ça marche. C'est bien. Voilà. Sélection carré. Voilà. On va faire comme ça. Ensuite, ma couleur grise de fond. Je vais faire autre chose. Voilà. Brun. OK. Super. Je viens de faire une nouvelle variante du motif. Donc, je viens de créer une nouvelle version de mon motif. Finalement, j'en ai trois. J'en ai trois. L'original que j'avais été chercher dans la palette héritage. La première variante que j'ai faite. La première variante que j'ai faite. Et puis, la troisième qui est sur le plan de travail là. Voilà. Et on sait que si j'amène ceci dans le nuancier, ça va devenir un nouveau motif et que je vais pouvoir sélectionner certains objets et appliquer sur ces objets-là. D'accord ? Bon. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est ce qu'on a fait avant. Ce que je vais vous montrer, c'est que je peux mettre à jour le motif ici qui s'appelle nouvelle nuance de motif 1. Tiens, quand je sélectionne comme ça et que je vais dans options de nuances, je vais pouvoir le renommer. Tiens. Ça, vous pouvez faire si vous voulez. Vous double cliquez pas sur lui. Vous cliquez simplement une fois pour l'activer celui-là. En n'ayant rien qui est activé sur le plan de travail. Attention. Et vous allez pouvoir aller dans le menu d'un palette nuancier jusqu'à options de nuances. Et vous allez pouvoir lui donner un nom à ce motif. Donc, je vais appeler ça persan rouge, rouge ocre gris. Voilà. Dans mon cas. Voilà. Et donc, il a été renommé. Bien. Alors, je vous montre un truc. Donc, je vais sélectionner avec la flèche noire mon nouveau motif ici. Eh bien, je peux faire en sorte de mettre à jour le motif qui est là. C'est-à-dire que le motif rouge ocre gris, il ne va plus être rouge ocre gris, il va prendre ses couleurs-là. Et ça pourrait marcher avec n'importe quelle forme. Je peux mettre à jour un motif. Ça permet de faire rapidement des recherches parce que tous les objets qui utilisent le motif que je vais mettre à jour vont se mettre à jour. Alors, quand on déplace avec la flèche noire vers le plan de travail, c'est sûr que ça permet d'insérer un motif. Mais là, je vais faire mieux. J'enfonce la touche ALT. Et je vais sur le motif que je veux remplacer. Je lâche le bouton à souris, puis la touche ALT. Ce motif a été mis à jour. Tous les objets qui utilisaient ce motif ont été mis à jour. Vous voyez, j'annule. Je recommence. Avec la touche ALT enfoncée, vous allez pouvoir mettre à jour un motif. Et ce qui est génial, c'est que si vous avez 500 objets sur votre affiche qui utilisent ce motif, ils sont tous mis à jour, forcément. Puisqu'ils font appel au motif qui est dans la palette nuancier. Donc autrement dit, les motifs sont d'office globaux. On avait vu les couleurs globales. Un motif, c'est d'office global. Ça veut dire que les objets ont un lien avec ce qui est dans le nuancier. Ils regardent ce qui se passe dans le nuancier. Là, j'annule. Je vais juste vous montrer ceci. Attention, avant d'aller chipoter dans les choses dans le nuancier, il faut absolument désélectionner. Sinon, vous allez appliquer à vos objets sélectionnés les choses sur lesquelles vous cliquez. Donc, je clique à côté. Avant de faire ça, ce serait peut-être intelligent de dupliquer le motif. Donc, le motif perçant rouge au creux gris, je l'amène sur le bloc de feuilles. J'obtiens perçant rouge au creux gris 2. Bien. Que je peux renommer d'ailleurs backup. C'est mon backup de mon motif gris. Et puis, je vais sélectionner ceci et faire la mise à jour de... Mais pas du backup, parce qu'il n'est utilisé par aucun objet dans le document. Je vais faire la mise à jour de celui-là. Ah oui. Il faut réfléchir. C'est celui-là qui est utilisé dans le document. Donc, voilà. Bon, déjà avec ça, vous êtes pas mal. Vous avez des milliers de motifs à votre disposition sur le web au téléchargement. Vous pouvez en plus les modifier. Les redimensionner, les tourner, les positionner. C'est déjà extraordinaire au niveau créatif. Bien. Bon ben. Pour ceux qui n'auraient pas compris, je continue. Je désélectionne tout en cliquant à côté de tout. Je vais dupliquer le motif ici. Voilà. Je vais changer la couleur ici de celui-là. Sélection hexagone. C'est infini, en fait. Je peux vraiment faire des recherches à l'infini. Où est mon nuancier ? Ben, il est là, forcément. Idiot. Voilà. OK. Sélection. Carré, cette fois-ci. Voilà. OK. Donc, je voudrais tester ce motif-là, voir ce que ça donne sur tous mes objets. Je le déplace avec la flèche noire en enfonçant la touche ALT sur le motif qui est utilisé par les objets. Et voilà. Ils ont tous changé. Je peux même ajouter les formes, si je veux, tant que je ne déborde pas du rectangle. Sinon, ça va faire des problèmes de raccord. Mais rien ne m'empêche sur le motif ici d'aller ajouter quelques formes auxquelles je vais donner une couleur. Voilà. Touche ALT pendant que je déplace. OK. Bien. Je sélectionne avec la flèche noire le motif. Ah oui, et aussi les objets au-dessus. Attention, parce que là, mes objets sont en dehors du groupe. Voyons un peu ça. Oui, mes étoiles, là, sont en dehors du groupe du motif original. Bon. J'ai bien fait attention à ne pas les faire dépasser en dehors du rectangle de recadrage. Je sélectionne tout. J'amène là sur... Tiens, est-ce que j'avais fait le backup ? Non, on dirait que je n'ai pas fait le backup de celui-là. Je vais dupliquer celui-là. Voilà. OK. Au moment où j'ai dupliqué, j'ai bien fait attention que je n'avais aucun objet sélectionné. Sinon, ça aurait appliqué ce motif-là sur mes objets sélectionnés. C'est là d'où il y a l'erreur, souvent. On va chipoter dans la palette nuancier pour faire un duplicata, mais on avait un objet sélectionné. Il reçoit le motif sur lequel on a cliqué. OK. Donc, je sélectionne le tout. Je déplace avec la touche alt enfoncé sur mon motif qui est utilisé par mes objets. Et normalement, mes objets ont tous maintenant ce motif-là. Voilà. Comme prévu, ça marche. OK. Je me dis, tiens, les étoiles auraient été mieux en blanc. Voyons un peu ça. Sélectionnez ça. Sélection identique couleur de fond. Je les mets en blanc. Voilà. Je déplace tout ça. Et voilà. J'ai maintenant le motif blanc. Voyez, au niveau recherche créative, c'est assez génial. En fait, avec Illustrator, vous vous rendez compte qu'en 5 minutes, vous produisez autant de recherches créatives qu'avec des pots de gouache en une dizaine d'heures. Ce qui est quand même assez dague. C'est à ça que ça doit servir, l'informatique. C'est à votre service, vraiment, pour augmenter votre créativité. C'est pas vous qui êtes au service de l'informatique. C'est l'inverse.